Bonjour à tous, à nouveau dans ce webinaire de présentation de la nouvelle édition du prix d'innovation 2023, le prix d'innovation porté par l'Université de Montpellier. On est sur une présentation courte qui devrait durer maximum 20 minutes. Donc d'abord le sommaire que nous allons voir de ce prix d'innovation, de ce dispositif, c'est je vais vous présenter le concours en question avec les critères d'éligibilité pour pouvoir y participer. Nous verrons également ensemble les différents prix récompenses qui sont aujourd'hui possibles pour les différents participants, évidemment pour les lauréats. Nous verrons ensuite les critères de sélection qui seront utilisés par le jury également, qui composent le jury. Le calendrier si ça vous intéresse du coup pour pouvoir candidater avec les dates clés à retenir. Et enfin le processus de candidature, même si celui-ci est simplifié pour vous permettre de ne pas prendre trop de temps non plus à candidater, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc d'abord, pour rappeler le contexte, l'Université de Montpellier a été dans le cadre d'une labellisation temporaire de l'État, était donc une labellisation e-site il y a quelques années, il y a quatre ans, et c'était des actions qui ont vocation dans le cas de la labellisation site à soutenir l'innovation, y compris en faisant des collaborations avec le monde socio-économique. Ce sont des actions qui ont été portées par la Fondation MUSE, pour ceux qui connaissent, et celle-ci a été dissoute l'an dernier, suite à justement une pérennisation de l'ÉCIT par l'État, puisque désormais ce label est devenu définitif pour l'Université de Montpellier. Donc le PEI, donc le programme d'excellence e-site, remplace les actions apportées par la Fondation MUSE et regroupe toujours aujourd'hui les 16 partenaires. J'explique ce point-là, puisque l'ensemble du personnel du PEI, du programme d'excellence e-site, peut bénéficier justement et est éligible pour répondre à ce concours du prix d'innovation. En complément, aujourd'hui, l'Université de Montpellier est, dans le cadre d'un plan expérimental, pôle universitaire d'innovation, donc toujours avec les partenaires de l'ÉCIT, ce plan expérimental prévoit justement des actions de soutien à l'innovation. On est dans une phase où aujourd'hui, cinq universités au niveau français ont été nommées PEI. Il y a un appel à un projet qui va être lancé où l'objectif étant de montrer des bons résultats par rapport aux dispositifs d'accompagnement à la recherche qu'on met en place aujourd'hui pour obtenir des fonds supplémentaires pour continuer à proposer des programmes tels que je vous propose aujourd'hui. Donc, les objectifs globaux et surtout, pardon, de ce prix d'innovation, c'est surtout d'encourager et de valoriser les actions du personnel de l'ensemble des partenaires de l'ÉCIT et notamment de aussi cibler les cinq pôles de recherche puisque vous allez voir dans les lauréats, il y a un lauréat minima par pôle de recherche pour aussi soutenir des innovations, par exemple, du pôle de recherche sans social qui sont parfois plus difficiles à valoriser. Les conditions d'inhibité, je le rappelle, elles sont assez simples. Vous devez être une personne, enfin employé globalement du personnel, vous devez faire partie du personnel d'un des établissements partenaires du PEI, Programme d'Excellence eCIT. Donc, pour savoir, pour connaître l'ensemble des laboratoires qui sont rattachés au Programme d'Excellence six sites portés par l'Université de Montpellier, vous pouvez tout simplement consulter le site de l'Université de Montpellier avec la partie structure de recherche et vous avez l'ensemble des plateformes techniques également des laboratoires qu'ils ont référencés. Sur ce dispositif-là, on a eu la question d'une chercheure qui n'est pas rattachée au laboratoire, mais directement notamment au CHU de Montpellier, ça concernait ce partenaire. Oui, celui-ci est éligible aussi, ça n'a pas vocation à être une condition prépondérante d'être dans un laboratoire. C'est l'ensemble du personnel. On a rajouté une innovation, puisque le prix de l'innovation existe depuis 2019, il y a une nouveauté à ajouter, c'est justement la possibilité de candidater, si vous le souhaitez, sous forme d'un collectif au prix de l'innovation. C'est-à-dire que, précédemment, ce n'étaient que des porteurs de projets seuls qui représentaient l'innovation et qui avaient droit à la récompense. Désormais, c'est sous forme d'un collectif que vous pouvez candidater de maximum cinq personnes qui, à terme, devra se partager la récompense. Donc, justement, ça me permet de parler du prix des lauréats. Donc, c'est un prix personnel de 3000 euros qui est versé donc ou à une personne, et c'est celle-ci le candidate seule pour représenter son projet et ses innovations, ou justement à un groupe, un collectif de cinq personnes qui vont ensuite décider, et vous allez voir, et qui vont se partager le lauréat. Donc, combien de lauréats ont été prévus cette année ? Il y a six lauréats qui ont été prévus pour cette édition 2023. Là aussi, il y a eu l'ajout d'un lauréat coup de cœur. Donc, d'abord, il y a cinq lauréats, un par pôle de recherche, et ensuite, un lauréat coup de cœur qui a vocation, malgré tout, à idéalement récompenser un projet qui favorise l'innovation entre à travers et au-delà de toute discipline. C'est peut-être un projet transdisciplinaire. Les critères de sélection, donc il y en a trois grands critères de sélection. Le premier, on l'a dénommé l'impact, c'est-à-dire globalement en quoi ce projet a eu un impact déjà au niveau peut-être sociétal, au niveau du monde socio-économique, au niveau du monde de la recherche. Quelle a été aujourd'hui la valorisation faite de ce projet ? Donc, ça peut être sur un projet scientifique avec justement des publications, des brevets, des licences, etc., qui ont été créés, mais ça peut être aussi des impacts indirects, comme je l'ai dit, auprès de la société ou du sociétal ou au niveau de toutes ces formes en recherche. On invite justement au porteur de projet à expliquer quel a été l'impact possible. Alors, quand je dis impact, c'est impact réel qui a été réalisé, mais aussi, pourquoi pas, impact potentiel si aujourd'hui le projet n'est pas encore arrivé à sa fin. Le côté novateur, donc là, on va plutôt aller sur l'aspect scientifique du projet. C'est vraiment l'intérêt scientifique du projet que l'on retrouve dans ce critère-là, avec le fait d'introduire de nouvelles idées dans le champ disciplinaire visé ou dans le pôle de recherche, dans le domaine de cette innovation, de voir qu'au niveau scientifique, quelle est la nouvelle idée, le nouvel concept, la nouvelle approche qui a été apportée dans cette innovation. Et enfin, le côté récent, là aussi, c'est plutôt orienté sur le côté scientifique, mais plutôt sur les tendances et l'actualité de la recherche publique, où effectivement, si l'innovation est plutôt en lien avec l'innovation scientifique, ça sera aussi un critère qui sera regardé et important. En apport, ce que je peux vous dire sur les candidatures sont évalués par un jury qui sera composé justement de personnels scientifiques et également de personnes expertes dans le domaine de la valorisation. Donc, c'est un jury neutre qui a été désigné par, en tout cas, validé par ce qu'on appelle le comice. Le comice, c'est l'instance de gouvernance aujourd'hui de l'Université de Montpellier pour l'ensemble des actions qui couvrent le programme d'excellence ici, donc l'ensemble des 16 partenaires. Donc, ce n'est pas un jury pro, UEM ou autre, c'est vraiment très égalitaire, quel que soit votre employeur actuel ou le partenaire du programme d'excellence ici qui porte le projet. Au niveau, vous avez accès sur l'image à un petit graphique, vous pouvez voir en fait les nombres de candidatures réalisées depuis 2019 par Pôle de recherche. L'idée d'avoir rajouté cet élément-là, c'est pour inciter parfois certains projets scientifiques de certains pôles de recherche à candidater. Donc, ce n'est pas parce que le projet que vous portez n'est pas fini ou ce n'est pas parce que celui-ci ne répond pas peut-être à l'ensemble de ce qui peut être présenté, que moi, je ne vais pas vous inviter à candidater. En tout cas, n'hésitez pas pour vérifier, je vais dire, si l'enjeu ou si les libidités ou s'il y a un intérêt à candidater, vous pouvez très bien revenir à moi de manière individuelle et je verrai ce sujet avec vous. Les critères de sélection, donc ça, c'est en complément, pardon, c'est les précédents lauréats. Je ne vais pas tout lire, tout exposer sur ce qui a eu lieu, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que les précédents lauréats de l'année dernière, globalement, c'est avant tout aussi des belles histoires d'innovation que l'on attend pour ce prix d'innovation. C'est quand même un élément important, ça peut être aussi, je vais dire en parenthèse, les belles histoires, les belles innovations vont aussi permettre peut-être de montrer des bonnes pratiques ou des partages d'expériences envers l'ensemble des chercheurs ou autres qui seront présents justement à la cérémonie de remise de prix, puisque c'est un petit peu l'idée. Les projets lauréats, je vais en parler, devront présenter justement leur projet lors de la cérémonie de remise des prix. Donc là, au niveau des précédents lauréats, donc sur le pôle AEB, il y a eu Mme Magali-Yès qui a présenté justement un aliment fonctionnel à la base de céréales fermentées et qui justement peut aider sur un enjeu mondial de malnutrition, de surnutrition. Donc ça, ça peut être un impact potentiel et c'est pour ça que c'est une des raisons du fait que ce projet a été lauréat. Alain Thierry, lui, a fait un travail sur le pôle biologie santé, donc un long travail de 15 ans sur l'ADN circulant qui aujourd'hui porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui il est utilisé notamment pour détecter des maladies résiduelles ou autres. Donc vous voyez, ça peut être un projet très long qui peut être présenté. Et sinon, à l'inverse, ça peut être un projet comme présenté par monsieur, qui est l'an dernier par monsieur Bélaïd Habib sur le pôle chimie, qui est un post-doctorant, mais qui, quant à lui, a présenté un projet qui a permis de régénérer du tissu de l'os, osseux, pardon, pour des problématiques d'ontologie ou de cancérologie. Sur les pôles MIPS, il y avait l'an dernier le projet de monsieur Vincent Creuse, qui a permis de fabriquer, de contribuer à la fabrication de petits robots sous-marins, justement pour des problématiques archéologiques et scientifiques. Donc c'est devenu aujourd'hui un appareil de référence au niveau mondial. Et sur les sens sociales, madame Sophie Spring, qui a présenté un projet devenu lauréat d'un serious game qui a vocation à sensibiliser sur les porteurs de projets d'entreprises à l'enjeu justement du RSE. Donc d'où un impact aussi, là aussi, plutôt sociétal avec le RSE. Voilà les petits exemples de lauréats de l'an passé. Au niveau du calendrier de ce prix d'innovation, il a été lancé, donc fait mars, donc il y a peu de temps. Ensuite, il y a une date limite pour déposer vos candidatures, c'est le 29 mai 2023, donc à minuit au plus tard. Donc c'est un lundi, ça permet férié, mais c'est fait ainsi. Et l'annonce des résultats, donc elles seront prévues, les résultats seront lieux assez rapidement, puisqu'il y aura la commission d'évaluation qui est prévue le 8 juin. Et cette commission rendra une sélection de lauréats qui sera ensuite justement validée ou non par le commis, qui est prévue mi-juin. Donc c'est un délai assez court pour faire une évaluation, d'où le dossier de candidature, vous verrez, qui est assez synthétique. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est en tout cas, si vous m'écoutez, vous souhaitez candidater au prix d'innovation, réservez-vous surtout dans votre agenda le mercredi 28 juin, puisque une des conditions pour obtenir le prix donc de 3000 euros, c'est de présenter, donc d'être lauréat et aussi de présenter sous la forme d'un court pitch de trois minutes son projet lors de la cérémonie du prix d'innovation qui sera le mercredi 28 juin au Jardin de Plante. Donc la cérémonie sera plutôt prévue à 18h20, donc pas à 17h, mais plutôt à partir de 18h. Et donc dans tous les cas, les lauréats seront informés quand ce sera possible après les instances de gouvernance de leur statut de lauréat et seront invités à présenter justement leur projet. Si vous n'êtes pas lauréat, sachez que la cérémonie de remise de prix et qui est adossée à un after work salon de l'innovation est ouverte à tous, donc vous pouvez très bien aussi participer sans être lauréat à cet événement. Le processus de candidature, comme je dis, est assez simplifié. On vous demande, vous avez déjà une page web dédiée pour le prix d'innovation, vous retrouverez le règlement et la formule de candidature téléchargeable. Ensuite, vous avez donc un dossier qui fait globalement, il y a huit pages administratives, donc il y a deux, trois pages de quelles sont les personnes qui candidatent si vous êtes seul ou sous format de collectif avec qui est l'employeur, les contacts des personnes, le porteur de projet. On vous demande ensuite deux pages, donc un résumé d'abord de 15 lignes du projet, ensuite deux pages un peu plus détaillées du projet et enfin trois fois 15 lignes pour répondre aux critères vus précédemment, donc concernant le côté novateur, côté récent et l'impact du projet. Avec ce dossier de candidature qui doit être signé par l'ensemble des candidats, c'est-à-dire des personnes aujourd'hui qui représentent le projet. Si vous êtes seul, du coup il n'y a qu'un seul candidat qui représente le projet, qu'un seul porteur. L'ensemble doit signer et on demande aussi au directeur du laboratoire ou au responsable hiérarchique adossé au porteur du projet à signer le formulaire de candidature. Le formulaire de candidature en question doit être accompagné par un CV à jour du ou des candidats qui portent le projet. Et donc, le ou les CV et le formulaire de candidature doivent être envoyés par mail à l'adresse indiquée sur l'écran, donc pris une innovation en base du Montpellier.fr. J'en arrive à la phase de conclusion. Ce que je peux vous dire, ce que vous avez vu, que globalement il y a quand même aujourd'hui des candidatures plus ou moins importantes selon le pôle de recherche visée. C'est à destination à montrer, ce programme a illustré, à montrer de belles innovations pour l'ensemble de l'écosystème de l'innovation, à le partager lors d'une cérémonie de remise de prix. Et c'est aussi l'idée de récompenser le travail de vous, chercheurs, pour l'ensemble des partenaires du PEI. Donc là, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Vous avez mon contact ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous écoute. En l'occurrence, j'ai... Ah oui, allez-y. Du coup, madame Berling, je vous écoute. Alors, pardon, excusez-moi, par contre, je ne vous entends pas. Le micro doit être désactivé. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, beaucoup mieux. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il est indispensable d'avoir une entreprise dans l'écosystème de l'innovation qui va faire partie de la chaîne de valorisation de cette innovation ou pas forcément ? Alors, pas forcément. Vraiment, c'est que le projet soit avec ou sans entreprise. Ce n'est vraiment pas une condition. Et comme on peut voir, par exemple, le précédent lauréat, il y en avait qui n'avaient pas du tout d'entreprise, que ce soit en collaboration ou autre dans le projet. Donc, non, ce n'est pas du tout une condition du prix de l'innovation. C'est vraiment de récompenser un travail de recherche important qui a été réalisé ou une innovation importante qui a été réalisée, quel que soit finalement le format ou la valorisation qui a été faite. Et ma deuxième question, en fait, c'était de savoir si les impacts de l'innovation doivent être sur le territoire français. Je pose cette question parce que moi, je travaille à l'IRD et en fait, nos innovations sont plutôt destinées aux pays en voie de développement et en priorité, les pays africains. OK. Là aussi, ce n'est pas lié, quel que soit l'impact, qu'il soit direct ou indirect, et si ça peut couvrir une zone internationale, là aussi, pas forcément française, puisque il y a des programmes, des dispositifs portés dans le cadre du PEI qui ont vocation justement à financer des projets parce qu'il y a un potentiel de valorisation fort à la clé. Là, on est vraiment sur une action où on veut récompenser le travail de recherche et du coup, avec un prix personnel du chercheur. Donc, on n'est pas dans cette vision-là de ce dispositif. C'est vraiment plus un partage de réussite. Et c'est peut-être là, alors c'est difficile de dire la plus belle réussite parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est dans ce sens-là que ce programme a été conduit et d'illustrer des belles réussites de l'université d'employés et des partenaires de cas de licite lors de la cérémonie de remise de prix. C'est surtout ça l'objectif du prix de l'innovation. Donc, international, local, régional, peu importe s'il y a un impact fort, n'hésitez pas à les valoriser, qu'ils soient directs ou indirects. Merci. Alors, il y a eu, avec plaisir de répondre aux questions. Alors, je vois qu'il y a eu une arrivée tardive. Alors, peut-être qu'il y a eu des contraintes techniques, je m'en excuse, puisque je disais la première fois que j'ai l'habitude de faire des webinaires, mais alors là, il y a eu une grosse contrainte technique, donc je pense que je vais en faire un deuxième. Mais peu importe, vous êtes présent, donc n'hésitez pas. Sachez que vous êtes enregistré et que sa vocation est diffusée sur la chaîne YouTube dédiée des prix d'innovation de l'université de Montpellier. Je vais le préciser, puis que vous êtes arrivé en retard. Donc, M. Ferrandi, ça avait une question. Je vous écoute. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez insisté sur le fait qu'il fallait que ça soit quelque chose qui ait été réalisé, mais vous avez aussi dit, à un moment donné, que c'était quelque chose qui pourrait être potentiellement réalisé. Donc, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait eu, je ne sais pas, un dépôt de brevet, qui ait des actions en cours réelles, ou ça peut être un petit peu plus sur le futur ? Alors, pour répondre à la question, il n'y a pas d'obligation à ce que le projet soit arrivé à son terme, ou vraiment soit arrivé à la finalité, dans le sens où, si on prend une échelle de TRL, de 1 à 7, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être à 7 au niveau, enfin à la fin, je veux dire, d'être sur cette échelle-là pour pouvoir prétendre à être lauréat de ce concours. Par contre, c'est vrai que si vous êtes sur un projet qui est vraiment à ses prémices, où vous êtes dans une phase de preuve de concept, c'est peut-être trop tôt, et ça vaut le coup peut-être d'attendre l'an prochain, de candidater avec peut-être un critère de valorisation qui aura été plus mûr à proposer au jury. Donc, après, vous pouvez candidater cette année, voire de recandidater l'année prochaine, ce sera normalement le même format, mais comme je l'ai pu montrer sur le graphique, selon le pôle de recherche, il n'y a pas plus ou moins de candidature. Donc, je pense qu'il faut au moins dépasser la preuve de concept et être sur un TRL d'une phase de développement du projet, au moins avoir démarré la phase de développement du projet pour pouvoir, malgré tout, faire en sorte que le jury puisse vous nommer l'auréat. Ok, merci. J'espère avoir été plus clair. Merci, merci à vous. Ce que je vous propose peut-être, là, c'est par rapport à votre arrivée tardive. Alors, je n'ai pas vos noms, je vois juste écrit DG. Ce que je proposais à l'instant, les interlocuteurs, c'est peut-être d'arrêter le webinaire désormais, et de vous libérer les autres participants. Et si vous souhaitez, vous pouvez rester, je vais refaire une course présentation avec vous, si cela vous convient. C'est gentil, merci. Eh bien, ça marche. Écoutez, monsieur Ferrand, je vous laisse donc les autres participants, vous souhaitez une agréable journée. Je vais clôturer l'enregistrement désormais, et je vais refaire une petite présentation. Et du coup, pour ceux qui nous visionneront pour ces hori, très belle journée à tous. Merci.